... Abondante bénédiction à vous, valeureux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est un bonheur, un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission au cœur d'émission. Nous sommes en plein centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, située à 240 kilomètres d'Abidjan. À travers cette émission, vous aurez eu une connaissance détaillée de tous les faits qui ont marqué l'histoire de notre œuvre ici à Yamsoukro. Comme sommaire, donc, d'entrée de jeu, nous vous permettrons d'avoir tous les détails pour vous permettre de connaître de manière détaillée la ville de Yamsoukro. Après quoi, nous vous ferons part de l'historique de la communauté missionnaire chrétienne internationale depuis son implantation ici à Yamsoukro jusqu'à aujourd'hui. Et en deuxième partie de notre émission, nous vous ferons part de l'actualité de l'église de Yamsoukro. Actualité qui a été marquée par la visite du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, du 19 au 21 février 2021. Au cours de cette visite, un week-end d'enseignement a été organisé. Le pasteur Meignet a eu à développer le thème « La vraie répentance et la restauration divine ». Moment qui a été marqué par d'abondantes âmes gagnées. Plus de 200 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de ces séances d'enseignement. Et d'abondants témoignages, des délivrances, des guérisons instantanées ont été enregistrées au cours de cette rencontre que nous vous permettrons de revivre tout au long de cette émission. Au cœur d'émission, deuxième numéro, ça commence maintenant. Bien avant de découvrir l'histoire de notre œuvre ici à Yamsoukro, découvrons ensemble cette ville qui, rappelons-le, est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Située en plein centre du pays, Yamsoukro est la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983 et chef lieu de district depuis le 21 janvier 2002. Avec son statut de collectivité territoriale de type particulier, le district autonome de Yamsoukro compte deux départements, à savoir Yamsoukro et Atiégouakro. Et couvre une superficie de 3500 km². Sa population estimée à 450 000 habitants en 2018 et qui avoisine aujourd'hui les demi-millions, est composée d'autochtones Akwe et Manafwe, sous groupe Baoné, auxquels s'ajoutent les halogènes venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et une forte communauté étrangère représentée par les Burkinadés, les Maliens, les Ghanéens, les Guinéens, les Nigériens, les Nigériens, les Sénégalais et les Dogolais. Gros-Boug rural Baoné à l'origine, devenu post-colonial français en 1906, Yamsoukro fut érigé en sous-préfecture en 1960 après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, puis chef lieu de région en 1990. On ne peut parler de la ville de Yamsoukro sans évoquer le nom de Félix Soufoué-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Le pays obtient l'indépendance sous son pouvoir jusqu'à ce qu'il tisse sa révérence en 1993. Yamsoukro étant son village natal, il comptait en faire une ville modèle, moderne et futuriste. Il fait donc de la ville la capitale administrative et politique du pays en lieu et place d'Abidjan, un titre que Yamsoukro ne portera que de nom, car jusqu'à ce jour, Abidjan reste la plaque tournante économique et politique du pays, abritant toutes les institutions fondamentales de l'État, en plus d'être la capitale économique. Yamsoukro abrite néanmoins des infrastructures qui lui donnent au moins un brin de prestige, bien qu'il suffisant pour la capitale de l'une des premières puissances de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire. Et l'aéroport international, la basilique Notre-Dame de la Paix, le plus grand lieu de culte du catholicisme romain au monde, a fondation Félix Fouéboigny pour la richesse de la paix, qui s'impose comme l'une des bâtisses les plus imposantes de la ville. Par ailleurs, Yamsoukro bénéficie d'une bonne marge de considération au niveau de la sous-région, pour ses prestigieux temples du Savoie qu'il héberge sur ses terres, notamment l'Institut national polytechnique Félix Fouéboigny, qui forme des ingénieurs de qualité de toute la sous-région ouest-africaine, et le lycée scientifique qui accueille les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et qui a formé plusieurs cadres du pays. Du point de vue religieux, en plus de l'idolâtrie pratiquée par les peuples autochtones, une grande partie de la population pratiquent le catholicisme romain. A ce niveau, rappelons que Yamsoukro abrite le plus grand lieu de culte du catholique romain, la basilique Notre-Dame de la Paix. Les lieux de culte sont nombreux. Outre la basilique Notre-Dame de la Paix, en recense parmi les lieux religieux, des églises et les temples chrétiens, des églises méthodistes ulis de Côte d'Ivoire, l'église Sema, qui est particulièrement implantée, ainsi que les assemblées de Dieu, et on y trouve aussi des mosquées musulmanes. C'est dans un tel contexte socio-culturel et religieux que la CMCI s'est implantée dans cette localité depuis juin 1999. Le couple Thala s'y est installé à cette date pour y mêler la conquête, dans le cadre de la poursuite du but global de la CMCI. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nos missionnaires ont été activement à l'œuvre dans les prières, dans la proclamation de l'évangile, dans la formation des disciples et les implantations des églises. Aujourd'hui, l'église de Yamsoukro compte déjà 74 assemblées de maisons pour près de 1500 disciples. Le pasteur Thala et son équipe ont déjà atteint 40 villages et l'œuvre est en pleine croissance pour imposer le règne de Jésus-Christ dans cette ville. Parlons à présent de l'histoire de la communauté missionnaire chrétienne internationale ici à Yamsoukro. Le couple Thala qui dirige l'œuvre dans cette ville y est arrivé depuis juin 1999. En collaboration avec l'équipe dirigeante qu'ils ont pu former, ils ont activement travaillé du pour gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, implanter des assemblées et bien sûr bâti des disciples. Aujourd'hui, l'œuvre à Yamsoukro compte dans la ville et dans les villages, plus de 1800 frères et 74 assemblées et 40 villages déjà atteints. Découvrons ensemble l'histoire de l'œuvre ici à Yamsoukro avec le pasteur Denis Thala principalement. Histoire de l'œuvre à Yamsoukro, c'est maintenant. Je suis le pasteur Denis Thala, je suis pasteur missionnaire en Côte d'Ivoire envoyé par la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1999, en mai 1999, mon épouse, ils ont dit, il y a marié, nous n'avions pas d'enfants. J'ai reçu l'appel missionnaire un an après ma conversion. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Jésus en 1985. Et en août, jeu août 1986, pendant les vacances scolaires, j'ai passé de la seconde en premier. Et j'avais l'habitude de lire beaucoup de livres. J'ai eu cette habitude jusqu'à ce jour, je lisais. Et c'est pendant que j'ai lisé les livres dans la bibliothèque d'un frère de la communauté où j'étais. Et j'ai passé beaucoup de temps à lire. Et pendant que je lisais, je me suis rendu compte que, en lisant les histoires missionnaires, les livres qui racontaient les histoires missionnaires, j'étais un peu attiré par ces histoires-là. Quoi qu'il y avait beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances de la part de ces missionnaires, je me suis rendu compte qu'au lieu que ces souffrances me revoltent, ça m'attirait plutôt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question. Comment, devant des horreurs, des pertes, des difficultés, des souffrances, au lieu que je me sente, je sens que je ne veux pas, je sens plutôt le désir de faire comme eux. Je sentais le désir de souffrir comme eux. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est comme si Dieu m'ait interpellé. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Dieu voulait que je vive la même vie que ces hommes de Dieu-là. Donc c'est comme ça que j'ai reçu l'appel missionnaire. Et à partir de ce moment-là, des vacances 86, j'ai commencé à me former, ou alors à me faire former comme missionnaire, parce qu'à partir de ce moment, je m'étais rendu compte qu'il fallait que je vive une vie particulière qui pourrait être un témoignage un jour. et je ne pouvais plus me laisser aller, comme je l'avais fait les quelques premiers mois, parce que j'ai cru en 85, en septembre 85, et je ne pouvais plus me laisser aller à juste vivre une vie chrétienne, je peux aussi dire normale, comme tous les autres. J'ai compris qu'il fallait que je fasse une exception. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me préparer. Après, quand j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université, je continuais toujours de me préparer. Chaque fois, quand je voulais faire les choses comme les autres, il y avait comme cette interpellation intérieure qui me disait, tu dois être un modèle. Et ça m'interpellait. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu faire, parce que je me disais, je suis un modèle. Donc, voilà un peu comment les choses sont passées, jusqu'à ce que j'arrive à la CMCI. Quand je suis arrivé à la CMCI, c'est là que je me suis rendu compte que la communauté a envoyé les missionnaires. et je suis allé voir le frère Jacques et je lui ai expliqué. En fait, à un moment donné, mon cœur ne voulait même plus la mission. Vers les années 93, 94, 95, je ne voulais plus la mission, parce que quand j'ai réfléchi à la mission, j'avais souvent peur de me retrouver à être un modèle devant les gens. Et ça me faisait peur. Et je me suis dit, il faut que je reste à Yaoundé pour pouvoir être un ancien de l'Église dont je ne voulais plus aller en mission. Et un jour, je suis allé voir le frère Jacques. Je lui ai dit, frère Jacques, je voudrais que tu me dises selon ce que Dieu t'aura dit, si je dois aller en mission, je dois rester à Yaoundé. Et il m'a dit, si Dieu te dit d'aller en mission, tu vas quand ? Et ça, j'ai dit, même si c'est demain, je m'en vais. Ça, c'était en 1997 que je lui avais dit ça, vers mars-avril 1997. Non, mars-avril 1998 plutôt. Mars-avril 1998. Et après, c'était environ deux ou trois mois quand il ne m'avait rien dit. Moi, je me suis dit qu'il avait oublié. Mais moi, je souhaitais qu'il me dise de rester à Yaoundé. Je ne voulais pas partir en mission. Et puis, c'est comme ça que le 1er juin 1988, il est venu me dire qu'il a prié. Il était dans les rues de Daré Salam, en Tanzanie, en train de prier. Et Dieu lui a dit qu'il devait aller commissionner. Donc, du coup, je me suis saisi la chose une fois pour toutes. Donc, c'était réglé dans mon cœur qu'il devait aller commissionner. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment que tout est allé très vite. Et en 1999, je me suis retrouvé en champ de mission. Voilà comment les choses sont passées. Quand j'avais, le frère Zah avait reçu qu'il devait aller comme missionnaire, je savais, selon tous les enseignements que nous avons reçus, que quand Dieu t'appelle, tu te donnes à une personne. Et j'ai su que je devais me donner au frère Zah. Quelque soit là où il m'envoyait, en tout cas, j'étais prêt à partir. Donc, je n'avais pas un choix particulier. Donc, je suis allé, je lui ai dit je suis missionnaire et il a décidé donc de chercher devant Dieu à savoir où est-ce que il devait aller. Bon, j'étais totalement soumis à tous ces choix. Il a fait un premier choix. Après, lui-même, il a dit qu'il voyait que ce n'était pas ça. Il a fait un deuxième choix. Mais il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué. Je me rappelle un jour, à une nuit, je ne savais pas qu'il avait l'idée et en fait que Dieu lui avait parlé de nous envoyer encore du voie. Je ne sais pas quelle transaction il avait eu avec Dieu, mais je ne savais pas. Je savais qu'il nous avait fait une proposition avant. Mais pendant qu'on était en train de faire des recherches par rapport à cette proposition d'un pays, il est venu à une veillée un jour et il a posé une question nous concernant. Il a posé une question à certains frères, enfin à la réunion où nous étions à une veillée de prière et il a posé une question. Le frère Thaler est-il un patron ou un serviteur ? Et cette nuit-là, il y avait très peu de personnes qui pouvaient répondre. J'avais mon patron à l'époque, le frère Jacques Lugan qui était dans la salle et il a posé la question au frère Jacques Lugan le frère Thaler est-il un patron ou bien un serviteur ? Il a dit « Ah, vraiment, il ne pouvait pas répondre parce que c'est mitigé. » Et le frère Jacques Lugan a proposé qu'on pose la question à une autre soeur qui me connaissait mieux. Et on a posé la question à ses soeurs. Ses soeurs a répondu en disant « Lui, quand il comprend, il fait. Quand il ne comprend pas, il ne fait pas. » Le frère Thaler a dit « Oh, c'est un patron, c'est un patron, c'est un patron. » Et il était très fureux. Et puis, à la suite de cette parole, il a dit une chose qui m'avait touché. Il a dit « Je cherchais un serviteur pour les minis. » Et il a dit ça. Et puis, il a continué. Il n'a plus continué. Il a juste continué la réunion. Il ne m'a pas dit qu'il voulait que j'aille en Côte d'Ivoire pour les minis. Il ne m'a pas dit qu'il voulait que je devienne un serviteur pour les minis. Mais j'ai compris cette phrase-là. Je cherche un serviteur pour les minis en Côte d'Ivoire. C'est après un certain temps que j'ai appris de lui-même qu'il voulait que nous allions en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si il avait vu maintenant que j'étais devenu un serviteur ou pas. Mais ça m'avait touché. Et ça m'avait touché parce qu'il me suis dit que si on dit que je suis un patron, ça veut dire que c'est mauvais parce que le Frézard avait toujours enseigné que les patrons sont les derniers. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà commencé à prendre conscience que j'avais des attitudes qui n'étaient pas des attitudes d'un serviteur. Donc je voulais devenir un serviteur. J'avais même déjà commencé à travailler. Ce que la soeur disait était très vrai. C'était la caractéristique riait de ma personne depuis des années. Mais heureusement, avant que le Frézard ne pose cette question, j'avais déjà commencé à réfléchir à devenir un serviteur. Et cette question, ça répond à le fait qu'il ait dit « Oh, vraiment, c'est un patron, c'est un patron. » J'ai compris que j'avais échoué. Donc j'avais pris sur moi l'engagement cette nuit même de faire tomber tout ce qui faisait de moi un patron et d'apprendre maintenant à obéir sans comprendre. Parce que la soeur avait dit « Quand il comprend, il fait. Quand il ne comprend pas, il ne fait pas. » Donc cette nuit, j'avais pris l'engagement que désormais, je ferai que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Je ne sais pas s'il avait vu ça après avant de me dire d'aller en Côte d'Ivoire ou pas, mais pour moi, je ne savais même pas qu'il y avait une affaire de Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'il voulait que j'aille en Côte d'Ivoire. Mais je m'étais dit « Je ne dois plus être un patron, il faut que je devienne un serviteur. » Donc c'est comme ça que j'ai commencé à agir pour devenir un serviteur, puisque c'était la soeur de mon cœur avant même qu'il ne fasse cette interrogation. Après, quand il a dit que je devais aller en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas associé le fait que j'allais en Côte d'Ivoire avec cette question. C'est longtemps après que je me suis rappelé qu'effectivement, il avait dit ça. Donc ça veut dire que dans son cœur, il voulait que j'aille en Côte d'Ivoire. C'est longtemps après que j'ai pu relier les deux événements. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, d'abord, je suis arrivé, je suis entré à la CMC en 1993 et c'est en 97 que je me suis rapproché un peu du Frézac. Auparavant, je fuais beaucoup le Frézac parce qu'il me disait que son rythme était trop fort. que je ne pouvais pas tenir le coup. Donc j'étais totalement intégré à l'église de Yaoundé mais vraiment esquivant au maximum un contact direct avec le Frézac. Donc, quand en 97 par un concours de circonstance qui était indépendant de ma volonté, je me suis retrouvé à assister au veillet de prière du Frézac. Le contact avec le Frézac en 97 à partir de mars 90, m'avait permis de comprendre un certain nombre de choses dont j'avais décidé d'apprendre auprès de lui. Mais j'avais appris, je peux dire que j'avais appris très peu pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, en réalité, je savais que je suis venu comme missionnaire. Mais qu'est-ce que je venais faire dans l'œuvre qui était déjà implantée, sincèrement, je ne comprenais pas grand-chose. J'ai béni Dieu parce qu'avant que nous ne partions de Yaoundé, par la grâce de Dieu, j'avais fait une prière, j'avais voulu que Dieu nous envoie quelque part où nous puissions faire au moins un mois pour apprendre la mission. Pas nécessairement encore du mois, quelques pas pour apprendre. parce que même avant ça, avant que je ne parte, j'avais demandé au directeur de mission à l'époque de m'envoyer quelque part pour apprendre la mission. Je n'ai pas d'expérience missionnaire, je ne maîtrisais rien de ce qu'il faut faire en tant que missionnaire. Je lui avais dit que s'il pouvait m'envoyer dans un... En fait, c'est lui qui m'avait proposé que est-ce que je voudrais qu'il m'envoie dans un quartier où il n'y a pas d'assemblée pour apprendre. Il lui dit oui. Mais malheureusement, heureusement, il ne m'a pas envoyé et je suis venu. Donc quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, par un concours de circonstance que je ne peux pas expliquer, j'ai fait un mois à Abidjan. J'ai fait un mois chez les Méniers et le pasteur Méniers m'a fait tourner un peu à l'intérieur du pays. J'ai vu un certain nombre de choses à Abidjan qui m'ont beaucoup enseigné. C'était le temps d'attendre que la maison que nous avons trouvée à Yannes-Croix soit prête pour que nous puissions partir. Ça avait duré un mois. Nous sommes arrivés le 15 mai et nous sommes partis d'Abidjan le 16 juin. Donc nous avons fait un mois et c'était le un mois que j'avais demandé à Dieu pour pouvoir apprendre. Et quand nous sommes arrivés à Yannes-Croix, effectivement, j'étais novice dans beaucoup de choses. Je n'avais pas appris à implanter les assemblées, je n'avais pas appris à bâtir les disciplines en tant que telle parce que je suis entré à la CMC en 1993, en 1997. Bon, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas apprises jusque-là. Donc de 1997, où je suis entré dans le cercle de Frézard pour chercher à apprendre. En 1999, je suis un commissionnaire. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y avait beaucoup de théories dans ma tête. J'avais beaucoup de théories. presque tout ce qui avait été enseigné, j'avais ça concentré dans ma tête. Mais je n'avais jamais appliqué en tant que tel. Mais par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé et que je suis arrivé à Bijan, il y a un certain nombre de choses que j'ai juste vues. Ça m'a aidé à pouvoir ramener ce qui était théorique à ce qui était pratique. Et ça m'a beaucoup aidé. Nous avons quitté à Bijan le 17 juin 1999. Et nous sommes arrivés ici avec le frère Bonifat, la soeur collègue qui était venu nous accompagner. Et cette nuit, on a prié. Et le matin, les deux couples ont fait un clip familial dans notre nouvelle maison. On a eu à prier. Et ce matin particulièrement, ce qui nous avait vraiment marqué et qui nous a poussé à beaucoup de prières, c'est que le frère Bonifat, ce matin-là, il nous a dit que l'œuvre ne sera pas facile. Parce que dans la nuit, il avait fait un songe. Et dans le songe, il y a une femme qui est sortie de l'eau. Il faut noter que Yamsoko est environnée de beaucoup de lacs. Voilà, il y a beaucoup de lacs à Yamsoko. Et il dit donc que la nuit, dans le règle, il y a une femme brune, très brune, une femme claire qui est sortie de l'eau avec beaucoup de cheveux. et quand il a commandé au nom de Jésus, la femme est retournée dans les eaux. Et il nous a dit le fait que la femme soit retournée dans l'eau signifie que l'œuvre ne sera pas facile. Et effectivement, ça n'a pas été facile. Donc ça nous a permis de comprendre, on devait prier. Donc, nous avons prié ce matin-là et dans l'après-midi, ils sont retournés à Bijan. Nous avons donc commencé à prier dès les premiers jours. On avait un programme de prier toutes les nuits. J'étais enceinte et on priait toutes les nuits. La grossesse ne devrait pas m'empêcher de prier. En fait, c'était un impératif. On a prié toutes les nuits et un matin, on priait, on évangélisait. Un matin, mon mari m'a dit, il m'a dit, Mérie, je pense qu'il faut qu'on augmente le temps de prier. On avait commencé par, on priait de 22h à 4h. Non, on priait de 22h à 2h, voilà. Et après, il m'a dit, désormais, on va prier de 22h à 2h du matin. On est passé de 4h à 6h de prier. On était juste 2h. Et c'était vraiment pénible. On priait toutes les nuits. Et le matin, on partait évangéliser dans les après-midi. Notre programme, de 15h à 19h, on sortait pour évangéliser. Et on a fait ainsi à plusieurs reprises. Mois après mois, on n'avait pas de résultat. Et donc, il a engagé une marche de prier. la grossesse évoluait. on priait, on priait. Et, par l'agrat de Dieu, j'ai approché le 24 décembre 1999. C'était le jour du coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était vraiment difficile. Et là, nous avons vu vraiment la puissance de la prière. quand nous prions, Dieu écoute dans les cieux et il nous exauce. C'était un jour difficile en Côte d'Ivoire. Et il y avait des tirs partout dans la ville. Il y avait des cadavres. Là où nous habitions, il y avait un carrefour particulièrement. Je ne sais pas pourquoi les gens avaient choisi ce carrefour, mais quand on tuait quelqu'un, très souvent, on venait les déposer là. Et c'est là où j'ai vu des gens percer, pas des balles. Voilà. Et c'est dans cette période-là que Dieu a décidé que l'enfant vienne au monde. Et je me rappelle ce matin, quand j'ai senti que ça n'allait pas, j'ai dû dire à mon mari s'il te plaît, prie. Tel que je sens, l'enfant va venir aujourd'hui. Prie pour que l'enfant ne vienne pas. Parce qu'il n'y a pas de voiture en ville. Bon. Et vers 19h, je ne pouvais plus tenir. Et c'est sur une moto que je devais aller à la maternité. Dieu a opéré un miracle ce jour. J'ai vu encore la puissance de la prière. Pendant qu'on était totalement désespérés, ne sachant quoi faire, une voiture est sortie de nulle part. J'ai vu la voiture venir. La voiture m'a prise. Nous sommes allés à la maternité. Le monsieur m'a déposé. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais su c'était qui. Mais je crois que c'était un ange de Dieu qui avait été envoyé pour m'aider à ce moment critique. Et quand j'ai approché la nuit, nous sommes retournés en ambulance. Quand nous sommes arrivés à la maison, mon mari m'a dit l'enfant n'empêche pas la prière. La prière continue. Donc c'était la seule nuit où on n'a pas prié ensemble parce qu'on est rentré que l'hôpital tard dans la nuit vers une heure du matin. Cette nuit-là, on a dormi sans prier, sans faire notre croisade. Le lendemain, il m'a dit arrange-toi pour qu'on puisse prier. Donc il fallait que l'enfant soit là dans un petit berceau et on a prié chaque nuit. Chaque nuit. Quand nous sommes arrivés à Yamsoukro, le 16 juin 1999, effectivement, un missionnaire doit sortir pour évangéliser, il doit prier, il doit jeûner. C'est ce que je connaissais jusque-là en tant qu'un disciple. Donc je suis sorti, nous avons reçu quelques contacts des frères d'Abidjan et des contacts ici à Yamsoukro que nous devons aller voir. Nous sommes allés voir ces contacts-là, nous sommes allés vers ces personnes pour prêcher l'évangile. Ce qui m'avait beaucoup surpris par rapport à Yaoundé ou bien au Cameroun d'où je venais, c'est que les gens étaient très réceptifs. Ils étaient très réceptifs, ils étaient accueillants, ils étaient vraiment hospitaliers et c'était très encourageant. Moi, j'étais presque convaincu que cette hospitalité, cette réceptivité voulait dire adhérer totalement à l'évangile. Donc j'avais beaucoup d'espoir à l'époque. Après, je me suis rendu compte qu'en réalité, le fait que les gens me reçoivent ou bien soient hospitaliers ne voulaient pas nécessairement dire qu'ils voulaient recevoir l'évangile. Bon, nous avons commencé à prêcher, les choses étaient difficiles, les gens nous recevaient bien, écoutaient ce que nous disions, mais l'engagement à Jésus était devenu très difficile. mais il y a une chose qui nous avait beaucoup encouragé, c'est que pendant que nous nous préparions comme missionnaires, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de terrain difficile. Partout où les hommes existent, si des hommes habitent quelque part et ce sont des gens qui n'ont pas cru en Jésus, si tu es envoyé comme missionnaire, ça veut dire que Dieu sait que ces gens-là doivent croire. Donc il n'y a pas de raison de dire qu'un terrain est difficile. donc déjà c'était dans ma pensée que les hommes ne sont pas difficiles, c'est le voie d'aveuglement qui les empêche de croire en Jésus. Donc quand nous sommes arrivés et qu'on a commencé à prêcher, c'était difficile et il n'y a pas eu un moment de découragement. Je me suis dit il y a un voie d'aveuglement sur leur intelligence, c'est à nous de déchirer ce voie d'aveuglement et nous avons commencé donc à prier, prier pour que le Seigneur déchire le voie d'aveuglement. Ça nous a pris une bataille de près de deux ans pour que nous puissions commencer à voir des conversions réelles au milieu de nous. Mais nous, par la grâce de Dieu, comme je disais au départ, j'avais beaucoup de choses théoriques dans ma pensée. Donc j'ai commencé à ramener cette théorie-là, ces cours magistraux-là à la pratique. Comment prier pour pouvoir amener les gens à la conversion ? Comment prier pour qu'une assemblée soit implantée ? Comment bâtir les gens pour que les gens soient mûs en crise ? Je n'avais jamais fait ça avant, mais je savais ce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire pour produire cela. La première assemblée n'a pas été implantée chez nous parce que nous savions que ce n'était pas forcément que la première assemblée soit implantée chez nous. Notre maison, à l'époque, était presque à la périphérie de la ville. Nous savions que si l'assemblée est implantée chez nous, c'est vrai, les gens vont venir, mais là, c'était un peu difficile. Nous étions à la dernière rue, dernier goudron de la ville. À quelques 500 mètres après nous, c'était presque la brousse. il n'y avait personne. C'est là que nous avons trouvé la maison. La ville n'était pas étendue comme elle est aujourd'hui. La vie était très restreinte. Donc, quand nous avions commencé à prier, nous avions prié au départ pendant nos croisades de prier, parce que nous avons commencé un croisade de prier à partir d'octobre 1989 qui a commencé à s'achever ici, vers juillet 2000. Pendant notre croisade de prier, mon épouse et moi, bien sûr, nous prions que le Seigneur nous donne une maison dans un endroit accessible par tout le monde, à toute heure. Et une maison grande qui peut accueillir tout le monde. Et en mars 2000, en mars de l'année 2000, nous avons rencontré une soeur à la PEMI du nom de Guessant-Françoise à qui nous avons prêché l'évangile. Elle a cru. Elle a cru vers fin mars et dès qu'elle a fait son baptême, nous l'avons pour la question est-ce que tu veux qu'on implante une assemblée chez toi ? Elle a dit qu'elle est prête. Et c'est comme ça chez elle, nous avons implanté la première assemblée vers mars 2000, non avril 2000 et cette première assemblée, nous étions environ huit dans cette première assemblée. Il y avait elle-même, il y avait moi, mon épouse et un frère qui avait cru plus les enfants. Voilà notre première assemblée, notre première adoration, voilà le nombre que nous étions. Ce que je voulais relever, c'est que quand je venais en mission, je n'avais pas la conscience du fait que j'étais un pasteur. c'est depuis 1994 que Dieu m'avait dit expressément que j'étais pasteur. Mais je n'aimais pas le ministère pastoral. Je ne voulais pas être pasteur. Et je voulais être évangéliste parce que je trouvais que les pasteurs souffrent trop. Donc, je voulais être évangéliste. Donc, j'avais oublié ça en 98 quand un jour le frère me demandait quel est ton don ? Bon, juste comme ça, je dis, je suis pasteur. Mais sincèrement, je n'avais pas travaillé pour pouvoir améliorer mon ministère pastoral ou bien mon don pastoral. Donc, quand je me retrouve en champ de mission en 99, je me rends compte que ce qui a fait, ce qui coule de moi, qui coule facilement, c'est le ministère pastoral. Donc, je me suis rendu compte que la chose principale qu'il fallait faire, c'est le fait d'être attentif. d'écouter les gens. Il fallait écouter les gens, il fallait prendre soin d'eux, il fallait, je peux dire, dans un jargon, mourir à soi-même pour pouvoir élever les autres. Bon, donc, ce sont ces aptitudes-là que j'ai retrouvées facilement en moi, que j'ai développées pour pouvoir, je peux dire, permettre que les gens se collent à moi. Donc, mais je voudrais mettre de l'accent beaucoup sur la prière parce que tel que je l'ai dit tantôt, le terrain était difficile, mais je savais que la prière résout les problèmes. Je savais que par la prière, les choses peuvent changer. Donc, nous nous sommes mis à prier. Nous prions, mon épouse était enceinte quand nous arrivions en mai et quand nous avons commencé en octobre, nous prions toutes les nuits. toutes les nuits de 22h à 4h, elle et moi ont prié. Elle souffrait beaucoup dans la grossesse, mais on priait. De telle façon, juste pour un petit témoignage, elle devrait accoucher la nuit du 24 décembre 1999. C'est ce jour du 24 décembre qu'il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire et les rues étaient vides et les murs étaient tirés partout, mais que subitement vers 20h, elle a commencé à avoir les douleurs d'enfantement. Nous avons prié que l'enfant vienne de 25h, mais l'enfant a décidé de venir la nuit du 24h. Il n'y avait pas de voiture en roue, rien. Par la grâce de Dieu, mon épouse s'est retrouvée à l'hôpital pour accoucher. Nous sommes rentrés à la maison vers 1h du matin. L'ambulance de l'hôpital nous avait accompagnés puisqu'il n'y avait pas de tarsier. C'est cette nuit-là que nous n'avons pas prié. Le lendemain, la nuit du 25h, nous avons prié. Elle venait d'accoucher, mais nous avons respecté notre programme de prière sans difficulté parce que l'accouchement n'était pas un obstacle pour qu'on ne continue pas de prier. Elle était heureuse qu'on puisse prier et on a continué de prier. Donc, nous avions compris qu'en priant, Dieu pouvait nous aider à avancer et effectivement, c'est ce que nous avons mis en pratique. Nous avions appris du frère Jacques que la prière ouvre les portes et donc, il n'y avait pas raison de penser qu'il y avait un obstacle. Et Dieu, au fur et à mesure que nous évoluons, Dieu nous montrait des stratégies sur comment prier et nous montrait des choses qu'il faut casser, des choses qu'il faut briser, des dieux de la ville, prier pour les catégories sociales, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous avons prié jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, les choses se sont mises en place telles que nous avions élevées dans la prière. Parlant vraiment de l'œuvre de la prière, je pense que c'est en 2002, précisément en 2002, nous sommes allés à une convention mondiale à Lagos, au Nizéenia. Et c'est à cette convention que le frère Zak a vraiment enseigné, il a martelé sur le rôle principal du missionnaire numéro 2. Il a retracé le travail du missionnaire numéro 2, disant que le missionnaire numéro 2 s'occupe de la conquête par la prière. Et il a dit, si le missionnaire aux enfants n'a pas quelqu'un, le missionnaire aux enfants peut attendre, mais la prière ne peut pas attendre. il a dit, la femme missionnaire doit être à la chambre de prière et contrôle l'œuvre par la prière. Je suis donc revenue de Lagos en 2002 avec un but, une direction claire pour la prière. Et c'est comme ça que je suis venue. Nous avons commencé à prier que Dieu nous donne quelqu'un pour s'occuper du ministère aux enfants. Et Dieu, dans sa grâce, nous a exaucés. La sœur Yahoud Denise s'est levée et aujourd'hui, elle tient vraiment le ministère aux enfants. On n'a pas de soucis à ce niveau. C'est vraiment bien l'organiser. Et on a donc continué à prier. Il fallait maintenant se chercher. J'étais venue du Camon avec un lot de sujets de prière. Pas l'engarde de Dieu étant là-bas, je priais à la chaîne de prière chez la sœur Esther Colan. À l'époque, elle habitait dans un quartier de Yandere qui s'appelait un Colbisson. Je partais là-bas deux fois par semaine et je priais là-bas les vendredis de 16h à 20h et les dimanches de 20h à minuit. Et c'est à cette école-là que j'ai appris à prier pour un homme. Particulièrement à prier pour un homme. Et donc, j'avais prié avec moi certains sujets de prière. Donc, quand le frère Zara a parlé, je suis venue, bon, j'ai commencé à à prier aussi à tâton. Mais je bénis le Seigneur pour lever en Côte d'Ivoire. La sœur Colé-Ménier m'a beaucoup aidée. Quand j'étais encore au Cameroun, j'entends le frère Zara dire « Ménier, Colette et son équipe. » « Ménier, Colette et son équipe. » Et quand je suis venue, effectivement, j'ai vu qu'elle avait une équipe des gens qui priaient avec elle. J'ai commencé donc à voyager d'ici à Moussokro pour Abidjan pour apprendre auprès d'elle. Nous avons commencé ce qu'on appelait à l'époque des conventions. Non, les sièges de prière. On n'en commençait pas les sièges de prière. On se réunissait et on priait. Et c'est là, par curiosité, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de classeurs. J'ai eu les cartes du monde, les cartes des différentes nations et je suis rentrée ici à Moussokro. J'ai essayé de faire la même chose. Donc, j'ai cherché dans des agendas la carte ATNAS pour avoir les pays du monde puisque déjà nous avons une œuvre internationale, une œuvre mondiale. Et j'ai commencé donc à faire les études pour connaître les régions de la Côte d'Ivoire et pas la grâce de Dieu aujourd'hui. Nous avons recensé toutes les régions. On a recensé les sous-prefectures, les districts, les départements. Là, j'étais à son école. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle fait avec. Elle m'a montré comment elle priait. Donc, je suis venue ici. J'ai commencé aussi à faire ce que je voyais chez elle. Et puisque je partais de Rion à Abidjan, chaque fois qu'il y avait prière organisée par la Sœur Colette, j'étais là. Et quand je retournais, j'ai un classeur à la maison dans mon bureau. Je mets ce classeur-là comme une part des rencontres avec la Sœur Colette. Donc, chaque fois qu'on a une rencontre, je mets travail à faire. comme une part de cette rencontre. Et pendant que je faisais cela, le Seigneur a ouvert mon esprit pour commencer donc à prier pour les différentes régions. Et un jour, le pasteur Méni Boïfas a demandé à Frère Ptala de voyager pour un lycée dans les départements. Nous avons donc commencé à prier pour les départements. On a commencé à prier pour les départements. Et c'est comme ça donc, petit à petit, en tâtonnant, avec Palaga des Désir un modèle devant nous, on a commencé le lycée de la prière. Et, chemin faisant, on a donc décidé de prier tous les samedis. Donc, j'avais donc une équipe qui a commencé à exhorter les frères pour pouvoir essayer de prier. Le frère Ptala a commencé à voyager. Il partait à l'époque dans une ville du centre ici, Boisflé. Il partait tous les jeudis prêcher l'évangile. Il avait acheté un sac au dos, il mettait les livres, il partait faire le porte-à-porte. Il vendait les livres et il prêchait l'évangile. Et pendant qu'il faisait ce voyage-là, c'est là où j'ai vu vraiment que s'il va et il ne revient pas. Il peut faire un accident en route. Chaque semaine, il était en route, il était en route, il était en route. J'ai partagé au frère que nous devons prier pour lui. Et on a donc commencé à prier pour la protection physique. Pendant qu'on a prié pour la protection physique, je vous ai dit que j'étais venue avec des sujets de prière. J'ai donc découvert un sujet de prière. Les sujets de prière étaient partés, bon, je n'utilisais pas. Il y avait un sujet de prière que la sœur Aida Gouane du Cameroun avait conçu que le frère Zach s'est titré protection physique, anatomie et physiologie. Et donc, j'ai donc adapté ce bulletin de prière et on a commencé à prier pour le frère et pendant que je partage au frère la sœur François a donc décidé de prendre ça comme sa responsabilité. Et jusqu'à ce jour, elle a une équipe de prière qui est vraiment fonctionnelle jusqu'à aujourd'hui. Et par l'envers de Dieu, depuis l'année passée, il y a une autre équipe qui est née et conduite par une jeune sœur qui s'appelle Sarah Kouame. Ils ont une équipe qui est actuelle. Il y a deux équipes en dehors des individus qui sont pris sur le bulletin anatomie et physiologie pour la protection du françois Denis Tala. Certains ont étendu la protection de la famille Tala. Et voilà comment les choses ont évolué jusqu'à ce que la sœur Colette ait pas des journées de prière. Bon, là, on ne peut pas encore commencer les journées de prière. Et je pense que dans les années 2006 que nous avons commencé les journées de prière priant tous les samedis. Non, c'était un samedi par mois. On prie un samedi par mois. On prie de 8 heures à 18 heures. Par l'envers de Dieu, on a évolué aujourd'hui plus loin de 7 heures à 17 heures. on a investi 10 heures de temps. Et Dieu nous a bénis. le pasteur Tala a commencé à montrer la nécessité de la prière. Parce que jusque-là, bon, les frères pensaient que c'est la prière des femmes, voilà. Donc, quand on dit prière, bon, c'est beaucoup plus les femmes. Et à l'époque, c'était beaucoup plus ceux qui étaient attachés à moi, mes disciples, quelques personnes prédient ça. Mais quand il a commencé à parler, les femmes ont commencé à voir l'important. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus seulement mes disciples qui viennent, ce n'est plus seulement les attachés aux frétères qui viennent, mais l'Église a saisi l'important de la prière et les gens viennent de plusieurs localités, des villages environnants. Et je voulais en même temps parler du fait que les missionnaires numéro un doivent mettre l'accent sur la prière. Parce que de manière générale, on pense que la prière, c'est la responsabilité de la femme. C'est vrai, la femme doit se mettre plus dans la prière, mais quand le missionnaire en parle, ça permet aussi à l'Église de voir que c'est important. Nous sommes là, je parle des amis, 2006, 2007, 2010, et ainsi de suite. En 2015, jusque-là, je tenais donc, je priais, je conduisais les gens à prier et je tenais aussi le ministère de la Louange, ce que nous appelons communément les semeurs. En 2015, non, en 2012, le frère Théodore est venu ici à Bidjan. Et quand on a fini la convention, nous sommes accompagnés à l'aéroport. Et à l'aéroport, il nous a reçus. Et il m'a dit, Marie-Hélène, bâti quelqu'un pour s'occuper du mystère de la Louange. Il me l'a dit deux fois, de bâtir quelqu'un. Je suis rentrée, elle m'a commencé donc à prier. Le passé, elle a partagé ça à l'Église. Nous avons commencé à prier que Dieu soit ici vraiment quelqu'un pour porter le mystère de la Louange, pour que je me concentre uniquement sur la prière et pas la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis avec une fille, elle s'appelle Adi Sylvie. C'est elle qui coordonne le mystère de la Louange. Aujourd'hui, elle est assistée par Sarah Kouamé. Ils ont partagé les tâches avec Bailly et les liens. Voilà, il y a toute une équipe qui est bâtie et elle travaille en pleine collaboration avec notre bien-aimée Sœur Carole Babatoundé qui s'occupe du mystère de la Louange au niveau de la nation. Nous travaillons en parfaite collaboration et ça m'a donc donné davantage de temps pour la prière. Et c'est en même 2015 que le Fréto-Dor, donc en 2012, et en 2015, le Fréto-Dor a eu énormément parler de la maison de prière de la maison de prière de la maison de prière et par la grâce de Dieu. La maison de prière de la maison de prière est très fonctionnelle aujourd'hui. Nous avons cette chambre de prière fonctionnelle dans cette maison de prière et nous organisons des nuits de prière. La nuit de prière de samedi, on a ramené ça maintenant à lundi. Nous prions tous les lundis de 20 heures. Au début, on priait de 22 heures à 4 heures. Mais vu les fardeaux grandissant, on a commencé à prier de 20 heures à 4 heures. Mais depuis le début de cette année 2021, nous avons commencé à prier de 20 heures à 6 heures du matin. Donc chaque lundi, nous prions de 20 heures à 6 heures parce que les fardeaux de prière sont multipliés. Et à cette nuit de prière, nous prions pour le réveil dans la vie des saints, la conversion dans la vie des saints et le réveil dans la conquête de la ville. Donc nous prions pour les quartiers de la ville, la pénétration, pas la prière, tel que le frère nous l'avait dit. Nous prions pour le ministère. On prie pour le frère Théodore, actuellement, par exemple, il est à Garoua, pour le ministère. Nous prions pour lui. Donc nous sommes, on prend son programme et on prie. On prie pour nos missionnaires dans au moins 114 nations où nous sommes actuellement. Nous prions pour la loyauté de Dieu pour nos missionnaires parce que notre fardeau à la maison de prière, le bien-être sur le ministère, c'est prier pour que chaque dirigeant de notre mission à travers le monde soit disciple, loyal à Dieu le Père, à Dieu le Fils, loyal à Dieu le Saint-Esprit, loyal à la parole de Dieu, loyal au Frésar, loyal à notre vision et loyal à l'appel de Dieu dans sa vie. C'est ce fardeau donc que nous portons. Et nous avons subdivisé le fardeau puisque par la grâce de Dieu les frères sont les élevés. Donc actuellement, il y a quelqu'un qui porte, la soeur a dit, elle prie pour la loyauté de nos dirigeants en Amérique. Nous avons des partagés par continent. Bon, pour le moment, elle porte l'Amérique. Nous allons nous prier que chaque continent soit noyé par un groupe de personnes qui vont organiser des prières jeûnées pour cela. Dernièrement, elle a fini le jeûne de 14 jours complets pour me soutenir dans le succès dans cette tâche-là. Et par la grâce de dire, il y a beaucoup d'autres équipes de prière qui sont nées. Parce que, chemin faisant, le frère Denis Salah, mon mari, il m'a toujours dit, mon but n'est pas de prier, ton but n'est pas de prier pour moi. Ton but, c'est de prier, bâtir les gens à prier et bâtir des équipes de prière. Tu dois susciter la prière. Vraiment, je ne comprenais pas toujours quand il me le disait. Jusqu'à ce que le frère Théodore, en 2015, me parle à Bidjan et en 2018, celle-là, la chose a été vraiment claire dans ma tête. Le frère Théodore, en 2018, nous sommes allés à l'UMPJ à Koumé et il m'a clairement dit, Marie-Eline, ton but n'est pas de prier pour ton mari. Tu dois bâtir un intercesseur et des intercesseurs pour ton mari. Et ce jour-là, vraiment, j'ai compris ce que mon mari voulait me connu depuis. Donc, aujourd'hui, ma tâche principale n'est plus de prier pour le frère Denis Salah comme je le faisais avant. Ma tâche principale, c'est de susciter des gens pour prier. Actuellement, il y a beaucoup de domaines sur lesquels je prie pour susciter des gens pour prier pour lui et je me concentre sur le fardeau de prier pour la loyauté des dirigeants de la CMCI à travers le monde. Je vous rends vraiment tout la gloire au Seigneur pour la tâche de la prier. C'est vraiment le travail. J'entendais vous dire que la prier c'est le travail le plus dur sur la terre et je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Et, juste pour un petit mot, l'autre jour, notre dernière fille m'a demandé maman, pourquoi, papa et toi, vous ne travaillez pas? Elle dit mais nous, on travaille. Elle dit mais vous faites quoi? Votre travail, c'est quoi? Elle dit mais nous, on prêche des grandis. Elle m'a dit non, l'œuvre de Dieu là. J'ai dit oui, c'est la chose qui tient tant au cœur de Dieu. C'est une œuvre chère au cœur de Dieu qui a laissé son fils vénécien à cause de ça. Donc, estime-toi heureuse de ce que Dieu a tellement aimé qu'il a fait de tes parents des hommes qui s'occupent de la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Et puis, il m'a dit attends, je comprends. Donc, quand vous serez au ciel là-bas, vous allez prêcher l'évangile. Je dis non, on va prêcher l'évangile au ciel. Mais les gens à qui on a prêché l'évangile ici, quand nous serons au ciel, c'est davantage de courant pour nous et l'enfant a compris. Je me dis, la prière, c'est un travail, tu le fais. Bon, on ne voit pas, on va, comme le photoreau a l'habitude, le salaire n'est pas en termes de biais d'argent, mais il y a un salaire merveilleux dernier ma prière. Je bénis Dieu parce que j'ai fait l'université. J'ai été étudiant en université. Donc, quand je suis arrivé en champ de mission, à partir des instructions, des enseignements que j'avais reçus du Frézard et de tous les autres professeurs ou bien enseignants dans l'école missionnaire, mais particulièrement dans les enseignements du Frézard pendant tout le temps où j'étais à Yaoundé, il enseignait beaucoup qu'un homme qui investit sur la jeunesse est vraiment, il va aller loin. Donc, c'est une chose qui est restée en moi. Quand je suis arrivé, je me rappelle un jour, j'avais dit à mon épouse, si ce n'était pas à cause de la stabilité financière de l'Église, je m'inclinerais principalement sur les étudiants et sur les élèves. Parce que c'est un terrain sûr. Mais, à cause de cette autonomie ou bien stabilité financière, il fallait se pencher aussi vers les autres. Mais je veux dire que le monde étudiant, le monde étudiant, le monde étudiant est un monde où je me trouve à l'aise. C'est plus facile pour moi parce que je m'y connais, j'y étais et c'était plus facile pour moi. C'était plus facile d'abord parce que j'y étais et c'est plus facile aussi par stratégie. Par stratégie, toujours, comme je l'ai dit, à partir de ce que j'avais appris, je savais que celui qui a investi dans ce monde-là, c'est plus facile pour lui d'avoir une stabilité. Donc, quand je suis arrivé, pendant les prières, parce que quand je suis arrivé, il fallait prier pendant que je sortais pour faire les marches de prière. J'ai visé beaucoup parce que la grande école que je connaissais à cette époque-là, c'était l'IMP. J'ai prié beaucoup pour l'IMP. Les autres écoles que je connaissais principalement, c'était le lycée scientifique et quelque part aussi le lycée à Mamie Adjoie. Mais je n'avais pas facilement accès à Mamie Adjoie. Mais je faisais mes marches de prière et je passais par le lycée scientifique. Dans le lycée scientifique, j'ai beaucoup prié pour le lycée scientifique que Dieu nous ouvre une porte là-bas. J'ai beaucoup prié pour l'IMP, surtout parce que c'était des écoles d'excellence. Donc, j'ai prié beaucoup pour ces deux instituts. Et Dieu, aisossant les prières, aussi a ouvert les portes dès les premiers jours dans ces deux instituts. En 2000, en octobre 2000, Dieu nous a ouvert les portes de l'IMP et en avril 2001, Dieu nous a ouvert les portes du lycée scientifique. Ce sont ces deux instituts scolaires qui ont été les premiers à nous ouvrir la porte pour que nous puissions dévasser. ça veut dire que quoi ? Nous avons eu notre premier converti en septembre-octobre 2000 à l'IMP et nous avons eu notre premier converti en avril-mai, en mars-avril 2001 au lycée scientifique. Et nous avons donc décidé d'investir beaucoup dans ces deux institutions en priant et en allant avec les frères, avec le frère qui a commencé à évangéliser et dans quelques instants les frères aussi en allant les aider et en évangélisant avec eux par la grâce de Dieu les choses ont commencé à s'établir. Donc c'était maintenant je peux dire étant là-bas c'est comme si Dieu inclinait nos portes toujours vers les enseignants qui étaient aussi dans ces instituts-là. Par rapport à l'IMP c'est une stratégie que j'avais mise en place pour pouvoir bâtir l'église parce qu'il m'était rendu compte que parce que comme j'ai dit en 1999 le frère étant venu faire une convention ici et il s'était rendu compte qu'il nous était en vacances quand il sortait pour faire ses mages les rues étaient vides effectivement dans la ville dans les vacances presque tout le monde s'en va puisque les élèves sont partis il n'y a presque pas tous les fonctionnaires la majorité des fonctionnaires s'en vont en vacances les procès s'en vont en vacances dont la ville était devenue difficile dans les vacances il n'y a presque pas d'activité économique parce que tout est au ralenti donc puisque la majorité même ceux les fonctionnaires qui étaient là beaucoup cherchaient à partir parce qu'il n'y a pas de logement il n'y a pas de logement donc c'était difficile de stabiliser les gens sur place il fallait donc prier pour trouver devant Dieu quelle est la stratégie que nous pouvons mettre en place pour que ceux qui croiront puissent au moins une partie demeurer afin que les choses soient établies parce que quand tu rencontres les fonctionnaires ils disent les vacances ils s'en vont les enseignants dès qu'on donne les congés ils s'en vont donc c'est comme ça que par la grâce de Dieu nous avons Dieu nous a révélé une stratégie qu'il fallait utiliser je peux dire que c'est cette stratégie qui nous a permis d'avoir tous les enseignants que vous avez vu à l'IMP tous nos enseignants à l'IMP jusqu'à l'actuel sont nos enfants qui ont cru étant étudiants et ils ont évolué et puis sont revenus pour être enseignants à l'IMP en 2002 le frère Pascal qui est déjà décédé aujourd'hui qui nous a dévancé près du Seigneur avait cru en juin 2002 quand il a cru Dieu lui a parlé parce que j'ai parlé de la conquête des villages je disais qu'il nous fallait des gens sérieusement engagés et qui sont prêts à payer le prix pour la conquête des villages en 2003 ou 2004 environ il est venu me dire que Dieu lui a dit qu'il devrait s'engager à la conquête des villages et il s'est sérieusement engagé avec son épouse il avait toute une équipe des gens et qu'il avait gagné lui-même à Jésus en ville et il avait mis beaucoup de ses moyens il partait dans les villages prêcher il y avait aussi un certain nombre de frères qui partaient prêcher avec lui et c'est comme ça que nous avons commencé la conquête des villages mais les choses étaient difficiles parce que la conquête des villages nécessitait certainement beaucoup de prières et beaucoup de ce qu'ils avaient fait n'avaient pas apporté mais ils y avaient mis et la prière et l'évangélisation et beaucoup après qu'ils soient partis pour être avec le Seigneur les choses sont ralenties un peu mais en 2015 j'ai relancé principalement jusque là nous partions prêcher dans les villages selon les circonstances mais en 2015 j'ai relancé la conquête des villages comme un mouvement réel donc beaucoup de frais se sont engagés encore à la conquête des villages et ils sont allés ils ont formé beaucoup d'équipes et jusqu'à l'heure actuelle je pense qu'ils doivent être à 43 villages autour de la ville de Yamoussokou depuis 2015 parce qu'il a été question que les villages autour de la ville de Yamoussokou soient conquis pour y avoir des églises bien implantées dans ces villages il y a eu beaucoup de personnes qui sont engagées dans la conquête des villages des équipes se sont formées il y a plusieurs équipes qui sont fonctionnelles à l'heure actuelle pour la conquête des villages par rapport à la conquête de la ville par la grâce de Dieu nous sommes à la fin de l'année fin de l'année 2020 nous étions à 1486 dans la ville et dans les villages nous étions 296 dans la ville nous étions 1486 dans 74 assemblées et dans les villages nous étions dans 40 villages autour de Yamoussokou avec une effective de 296 dans ces villages ça c'est autour de Yamoussokou donc c'est un peu comme ça que nous avons évolué jusqu'à ce jour donc Dieu aidant il y a un certain nombre de villages qui commencent déjà à se stabiliser avec des effectifs sérieux et qui s'engagent aussi dans la conquête des autres villages concernant les interventions de Dieu de manière miraculeuse pour nous soutenir il y en a eu beaucoup et je voudrais d'abord préciser le fait que une des choses qui nous a beaucoup encouragés dans les champs de mission c'est que mon épouse et moi comme je le disais tantôt nous avons commencé à prier à cette croisade que nous avons commencé en octobre 1999 et qui a commencé à perdre son élan vers juillet août 2000 nous avons élevé un certain nombre de sujets de prière à Dieu par rapport à l'implantation de la première assemblée par rapport au type de personnes qui devraient les premières personnes qui devaient entrer dans l'église par rapport comme je disais au lycée scientifique à l'IMP ainsi de suite nous prions pour ça des différentes classes sociales ainsi de suite nous avons été sérieusement encouragés de savoir que toutes ces prières ont été exaucées exactement telles que nous avons élevées ça nous a tellement encouragés qu'à l'heure actuelle nous avons décidé d'élever une autre série de sujets de prière à Dieu par rapport à la continuation de l'œuvre de Dieu dans la ville et entre nos mains nous croyons que ce que nous demandons sera exaucé la première assemblée s'est implantée dans un endroit accessible au centre-ville au centre-ville dans un endroit accessible à toute heure et de toute part et de toute part vraiment ça nous a tellement encouragés nous avons effectivement vu que les premières institutions scolaires ou bien académiques que nous avons pu pénétrer c'était les deux premiers pour lesquels nous avons prié et ce sont des choses qui nous ont beaucoup encouragés une autre chose qui nous a beaucoup encouragés en 2001 nous avons reçu la visite d'une maman elle est encore là aujourd'hui elle est totalement bien vieille bien diminuée physiquement mais elle est très enthousiaste dans sa foi elle ne peut plus assister aux réunions parce qu'elle est presque paraisée elle ne se déplace que sur une chaise roulante mais elle est venue chez nous en 2001 étant presque je peux dire folle parce qu'elle avait été accusée de sorcellerie dans une église et effectivement elle était sorcière ce n'était pas faux parce qu'elle avait fait beaucoup de choses très mauvaises dans sa famille au niveau de ses enfants il avait été déclaré dans cette église qu'aucun de ses enfants ne devait plus l'appeler elle avait je crois sept ou huit enfants et ils sont tous bien positionnés socialement et personne ne l'appelait donc elle était devenue presque folle même dans la maison où elle habitait son concubin à l'époque avait deux femmes et personne ne la saluait donc elle est venue chez nous par la grâce de Dieu on a fait sa repentance on a fait son brisement des liens elle a été délivrée elle était presque dépaysée quand il lui dit concentre-toi à prier tes enfants vont revenir elle s'est concentrée elle a commencé à prier et je lui ai dit bénis tes enfants bénis-les bénis-les ne te fâche plus contre eux et c'est ce qu'elle a fait environ deux ou trois ans après ses enfants ont commencé à revenir un à un eux-mêmes ils ont rendu témoin qu'ils ont su là-bas que leur maman était délivrée et petit à petit ils sont revenus elle qui n'avait pas de maison qui avait été rejetée personne ne devait l'appeler personne ne devait la saluer parce que si tu la salues tu meurs en même temps en fait elle va te faire du mal et aujourd'hui elle habite une maison payée par ses enfants une maison bien il y a frigo comment dire ça télévision fauteuil tout avait une servante et tous ces enfants aujourd'hui s'associent pour l'aider ils sont revenus entièrement elle-même à elle et ses enfants prennent soin d'elle ça nous a beaucoup encouragé nous avons su que Dieu peut opérer des miracles donc ça c'est une des choses que le Seigneur a fait pour nous il y a eu par rapport aux provisions nous avions su dès le début que parce que selon l'enseignement que nous avons reçu nous avons su qu'un missionnaire qui va quelque part doit pouvoir établir une église comme le jargon que nous utilisons c'est une église indigène c'est-à-dire une église dont les autotones les frères vont prendre soin de l'église vont s'approprier la chose de Dieu et puis pouvoir faire donc nous savions su que étant missionnaire ayant implanté une église ce sont les ressources des frères qui doivent alimenter l'évangile et alimenter la mission nous avons enseigné ça aux frères depuis que nous sommes arrivés en chambre de mission par la grâce de Dieu les frères ont compris et depuis nous sommes arrivés il n'y a pas eu une situation qui s'est passée que nous étions obligés d'appeler au quartier général pour demander de l'aide et tout ça Dieu a pourvu à nos besoins et Dieu a pourvu à tout ce que nous devrions faire jusqu'à ce jour et par la grâce de Dieu nous avons rarement loué même des salles pour faire nos activités Dieu a pourvu à tout ce qu'il fallait et nous avons évolué jusqu'à ce jour il y a eu beaucoup de miracles de guérisons de miracles de délivrance je me rappelle il y a un frère il est dans un petit village juste ici à côté en 2008 et ça faisait quatre mois qu'il ne mettait plus pied dans son champ il travaille il a un champ de cacao il n'était plus parti là-bas et puis après une convention des missionnaires qu'un frère est parti là-bas et l'a rencontré il a dit que si tu rencontres notre missionnaire Ayam Sokro il va t'aider et il m'a appelé et il est venu je lui ai dit de faire sa repentance il a fait sa repentance il a fait son brisement des liens il avait été déjà devenu c'était devenu tellement difficile parce qu'il avait sérieusement mal à la tête il ne pouvait plus rien faire quand il a fait sa repentance quand il a fait son brisement des liens tout est arrêté depuis 2008 jusqu'à ce jour il a repris ses travaux champêtres et les choses marchent bien il y a beaucoup de cas comme ça des gens qui ont connu des délivrances des gens qui ont connu des guérisons donc voilà un peu certaines des choses que le Seigneur a fait pour nous si je voulais dire quelque chose au missionnaire numéro 2 je leur dirais de s'intéresser à la prière parce que un il y a un grand bénéfice à prier je peux le dire par mon propre témoignage la prière transforme le caractère de l'homme quand je vois beaucoup de choses quand nous sommes mariés il y avait beaucoup de difficultés il y avait beaucoup d'incompréhension entre mon mari et moi c'est comme ça on ne se comprenait pas mais à force de prier au lieu de la prière le Seigneur instruit et j'ai ouvert un cahier dans lequel je mets ce que Dieu me dit pendant que je suis dans sa présence je vois que la prière est une école dans laquelle Dieu le Saint-Esprit enseigne des choses que les paroles humaines ne pourront pas te communiquer il y a beaucoup de choses qu'on m'a dites je ne comprenais pas mais parce que je priais j'ai plus compris ces choses exemple je dis le frère Todomo a dit ton travail n'est pas de prier pour ton mari je ne comprenais pas le Mune Tout-Ain me dit j'ai toujours dit à la Sœur Marie et à la mon épouse que son travail n'est pas de prier pour moi bon il le dit j'entends mais je ne comprends pas mais aujourd'hui j'ai compris je peux expliquer à quelqu'un donc il y a le fait que pendant que tu pries tu es plus proche de Dieu un deuxièmement Dieu me façonne ton quartier troisièmement tu gagnes parce que les gens ce que tu demandes à Dieu Dieu te donne aujourd'hui je dis j'ai commencé à prier seule mais aujourd'hui je ne suis plus seule j'ai toute une armée de personnes qui prient avec moi nous avons près de 30 équipes de prière fonctionnelles oui on a près de 30 équipes fonctionnelles dans la ville et dans les villages et chaque année le pasteur nous réunit toutes les équipes de prière de la région et nous donne des directives je me dis que c'est le fruit de la prière commençant une oeuvre toute seule en priant Dieu a assisté une personne d'ici une de là cinq d'ici dix de là et nous sommes toute une armée aujourd'hui la prière il y a un grand bénéfice derrière la prière aujourd'hui je peux dire je vois je peux témoigner quand tu pries Dieu pourvois à tes besoins j'entends souvent le frère il dit je ne prie pas pour mes besoins et un jour j'entends mon mari dire je ne prie pas pour mes besoins je ne prie plus pour mes besoins il dit mais dis comment un homme peut vivre et ne pas prier pour ses besoins quand je me regarde je vois j'avais beaucoup de besoins mais je rentre à proposer au Seigneur aujourd'hui même tout ce matin j'étais en route il y a un grand grâce à Dieu à l'intérieur de voir que je ne prie plus pour mes besoins Dieu connait mes besoins et il est pour vous à travers les frais à travers des dons reçus par là des choses que je ne demande pas j'ai juste dans mon esprit j'ai besoin de quelque chose et à ma grande surprise quelqu'un m'offre la chose je ne m'ai pas partagé mon besoin donc la prière nous prions on ne voit pas soit il dit à Dieu Seigneur je ne te vois pas mais je sais que tu es là je sais que tu me vois et je le vois effectivement à l'œuvre au missionnaire numéro 2 je peux dire la prière travaille quand nous prions même dans la vie de nos enfants Dieu travaille je suis arrivée à dire au lieu de parler beaucoup il faut prier je suis à cette école j'ai compris que parler à Dieu il est plus sage il est plus fort il est plus intelligent que nous pour régler les problèmes que nous-mêmes on ne pourra pas régler donc j'obénie le Seigneur pour la prière et je peux dire aux femmes missionnaires engage-toi à la prière pendant que tu pries Dieu s'occupe effectivement de toi Dieu se charge de tes problèmes Dieu se charge de ta famille Dieu se charge de ta santé et beaucoup d'autres choses je voulais rendre grâce à Dieu d'abord de m'avoir aidé à accepter d'être missionnaire parce que comme j'ai dit à un niveau je ne voulais pas vraiment j'ai trouvé que c'était trop compliqué c'était trop compliqué parce que je me pose la question est-ce que je vais réussir à être ce que Dieu voudrait que je sois mais je me suis rendu compte que Dieu équipe il est de ceux-là qui l'appellent ça c'est la première chose que j'ai comprise j'ai fini par comprendre que en réalité nous bénissons Dieu pour la communauté missionnaire chrétienne internationale cette communauté voudrait dire que chaque personne dans la communauté est un missionnaire mais malheureusement nous tous nous n'avons pas toujours compris des choses comme cela si chaque personne à la CMCI comprenait qu'il était missionnaire je pense que ça allait changer beaucoup de choses donc je voudrais dire que quand je suis arrivé en chambre de mission je me suis dit chacun devrait faire une expérience missionnaire chacun devrait faire une expérience missionnaire ne serait-ce que temporaire pour apprendre un certain nombre de choses je pense que ça changerait beaucoup notre vision de la vie chrétienne notre vision de la conquête du monde et notre vision de l'œuvre de Dieu je voudrais aussi dire que quand je regarde la mission aujourd'hui c'est pas d'abord le gagnement des hommes qui est mon premier bénéfice c'est d'abord ma relation avec Dieu qui est mon premier bénéfice j'ai appris beaucoup beaucoup le fait de vouloir être un modèle pour les autres m'a je veux dire forcé même si je veux dire ça entre guillemets m'a amené à vouloir approfondir tout ce que je voudrais voir en les autres à les approfondir d'abord en moi donc ça m'a amené à comprendre que je dois tout faire pour porter le modèle de tout ce que j'envisage voir dans la vie des autres et puisque je suis un dirigeant puisque le dirigeant doit être en avance par rapport aux autres j'ai compris donc je dois tout faire pour être en avance par rapport aux autres Dieu m'a béni avec des idéaux très élevés je me suis dit que depuis ma conversion la vie chrétienne doit être effectivement une vie chrétienne si on est chrétien qu'on soit vraiment chrétien la Bible doit être appliquée elle doit être vécue donc je me suis dit si les gens croient en Jésus il faut qu'ils vivent la vie chrétienne alors si je suis dirigeant il faut que je vive la vie chrétienne donc ça m'a beaucoup aidé à harmoniser ma relation avec Dieu et de plus en plus je sens le besoin d'approfondir ma relation avec Dieu donc je me suis dit donc puisque chaque personne à la communauté missionnaire chrétienne internationale est appelée à être un dirigeant chaque personne devrait approfondir sa relation avec Dieu afin d'être un modèle parce que même comme si tu as cru aujourd'hui demain tu seras un dirigeant donc chacun doit travailler pour pouvoir approfondir sa relation avec Dieu dans le but d'être un modèle pour les autres et chacun doit tout faire pour pouvoir accomplir cette œuvre donc nous sommes appelés à conquérir le monde pour Christ et chacun doit y mettre son tout pour que cette conquête là produise ce que Dieu avait révélé aux frères Zab c'est-à-dire des disciples des disciples c'est-à-dire ceux-là qui mettent leur pas dans les pas de Christ chaque jour à chaque heure à chaque minute à chaque seconde de sa vie si cela est notre objectif je crois que Dieu nous aidera effectivement à réussir comme je l'ai compris ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile parce que moi je pensais que c'était impossible en fait que c'était difficile mais Dieu m'a permis de comprendre que les ressources de Dieu sont disponibles pour rendre cela possible ouvrons à présent la rubrique actualité pour vous faire part des faits marquants de la visite du pasteur Boniface Meignet leader de la CMCI Côte d'Ivoire ici à Yamsoukro visite qui a été marqué par un week-end d'enseignement qui s'est tenu du 19 au 21 février 2021 le thème qui a été développé par l'orateur principal de ce week-end d'enseignement le pasteur Boniface Meignet c'est la vraie répentance et la restauration divine un moment de l'action manifeste de la puissance transformatrice du Seigneur des âmes ont été gagnées en abondance plusieurs âmes précisément plus de 200 âmes ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ des délivrances authentiques ont été opérées séances tenantes notre équipe de rédaction était sur les lieux pour vous faire révivre les temps forts de ce week-end d'enseignement suivi dans ce dossier de la rédaction Le pasteur Boniface Meignet a effectué un voyage missionnaire dans la ville de Yamsoukro du 19 au 21 février 2021 voyage au cours duquel il a rendu ministère à l'église sur le thème la vraie répentance et la restauration divine un message qui a été développé pendant un week-end d'enseignement tenu au siège de l'église de Yamsoukro 6 au 4ier Coqurenou Cette rencontre a vu la participation de près de 1500 frères venus de Yamsoukro et des localités de la région du Bélier Les saints ont été enrichis par le conseil du Seigneur qui a été partagé par le pasteur Boniface Meignet L'homme de Dieu résume clairement son message dès les premières lignes de son propos Il indique que tous ceux qui vivent dans le péché sont sous la malédiction divine malédiction qui se manifeste par plusieurs blocages et malheurs dans tous les aspects de la vie Quand tu es dans le péché Tu vis sous la malédiction Le péché est un lien de malédiction Quand tu vis dans le péché même si tout le monde t'aime même si les gens te bénissent Il te bénissent Mais devant Dieu tu es maudit Tout ceux qui vivent dans le péché vivent sous la malédiction de Dieu C'est Dieu lui-même qui les maudit C'est Dieu lui-même qui les maudit L'orateur L'orateur explique clairement à l'assistance que depuis Adam jusqu'à nos jours tous les problèmes de l'homme ont une seule source le péché En effet le péché est porteur de malédiction A partir de l'exemple de Deutéronome le chapitre 21 verset 21 à 26 dans lesquels il est question des malédictions programmées par l'éternel contre tout acte de désobéissance Le pasteur Ménier insiste sur le fait que la désobéissance à Dieu est source de malédiction Le secret de la bénédiction c'est donc l'obéissance à Dieu La solution divine pour restaurer l'homme et réparer sa vie de tous les dégâts causés par le péché c'est donc le retour à Dieu traduit par la répentance Un homme quand une femme abandonne le péché c'est ça qu'on appelle la répentance tu abandonnes le péché tu abandonnes le péché Dieu décide de te restaurer de te établir de te refaire Le pasteur Ménier insiste à ce niveau sur le fait que l'abandon du péché confessé à Dieu ainsi que l'engagement et la disposition à ne plus recommencer sont des actes fondamentaux qui confirment la vraie répentance Après avoir présenté dans la première partie de son message le péché comme étant porteur de malédiction et donc source de tous les problèmes de l'homme et après avoir présenté la solution de Dieu qui se trouve dans la répentance envers Dieu le pasteur Ménier aborde en long et en large le dernier axe de son message portant sur la restauration divine A partir du livre de Joël le chapitre 2 les versets 12 à 32 l'orateur présente comment le Seigneur restaure toute personne qui revient à lui par le chemin de la vraie répentance et par la foi en Jésus Christ Dieu s'engage à restaurer lui-même tous ceux qui reviennent à lui et cette restauration inclut tous les aspects de la vie de l'homme Il le lave et le purifie et il lui donne un cœur nouveau et il lui donne le Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans les saintes et justes voies de Dieu et la restauration spirituelle Dieu renime l'homme spirituellement en donnant à l'homme la capacité de le servir en redonnant à l'homme la capacité d'obéir à Dieu en nous remplissant du Saint-Esprit Il restaure tout ce que l'ennemi a volé Il rétablit tout ce qui a été endommagé par la vie de rébellion et surtout le Seigneur a su la sécurité de tout ce qu'il restaure Dieu dit Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la prison Je veux remplacer les années qui ont dévoré les maladies Je veux remplacer Je veux remplacer et remplacer Et quand Dieu dit c'est que tu es béni Tu es béni Ça viendra On ne sait de quel côté du monde Mais ça viendra dans ta vie Ça viendra dans ta vie C'est donc une œuvre complète que le Seigneur opère dans la vie de tous ceux qui abandonnent les voies du péché pour réveiller à Dieu pour les assurer le bonheur et le bien-être à tous égards Le pasteur Meunier rappelle ainsi à l'assemblée que le secret de la bénédiction divine ne se trouve pas dans les propos du genre Oh Dieu bénis-moi La bénédiction s'obtient après l'abandon de toute voie de désobéissance et l'obéissance continuelle à Dieu A la lumière de ces instructions divines relatives à la nécessité absolue de la vraie répentance en vue de la restauration divine l'appel est lancé par le serviteur de Dieu à toutes les âmes qui voudront sortir de la malédiction du péché pour expérimenter la restauration divine Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui Il va détruire les liens de malédiction Il va détruire les liens de malédiction Tu seras une nouvelle personne Tu seras une nouvelle personne Si Jésus entre dans ta vie Il transforme ta vie Il transforme ta vie Dieu a dit dans Ézéchiel 36 Je vous donnerai un cœur nouveau Quand tu viens à Jésus Il te restaure Tu es comme une voiture accidentée Il te retape Il te repart En dénombre au total 267 personnes qui se sont engagées à se détourner du chemin de la désobéissance à Dieu pour se soumettre à la Seigneurie du Seigneur Jésus Christ et ainsi recevoir son précieux salut La visite pastorale à Yamsoukou les 19, 20 et 21 février 2021 du leader national de la CMCI Côte d'Ivoire a connu un succès phénoménal Le ministre de la délivrance Boniface Menier conduit 1453 participants à posséder tout leur héritage Les démons chassés Les liens malsains des familles et autres liens brisés Les principautés renversés Les captifs délivrés Les malades guérissent Les chemins frayés Les obstacles ôtés Le ciel ouvert Plusieurs baptêmes et renouvellements dans le Saint-Esprit Toutes ces promesses s'accomplissent instantanément dans la vie des hommes pendant les moments de prières de combat intenses Tout esprit de mort qui possède une âme J'ai jugé Je ne dois pas rester là 20 ans Sors Quelles que soient les raisons Jésus a versé le sang Jésus a versé le sang Jésus a versé le sang Pour le salut Et la libération Pour tes filles De mort De mort De mort Du poisson Je te jure Va-t'en Je libère le vrai mariage Le vrai mariage Le vrai mariage Le vrai mariage Brise au jour Brise au jour De taille à pièce Le vrai mariage Le vrai mariage Le vrai mariage Va-t'en 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 Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ Tu casses la forteresse Tu casses le lieu de refuge Tu casses partout Tu es parti se cassé Le jugement te poursuit dans les eaux Tu te poursuit dans les abîmes Tu te poursuit dans les montagnes Tu te poursuit Tu te poursuit Tu te poursuit Tu es parti Partout Tu te poursuit 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 De 1981 à 2021 Soit 40 années de marche intime Avec le Seigneur Jésus-Christ Auteur du salut total Le pasteur Bonoface Menet Le don du ministère de délivrance et de guérison Se manifeste avec autorité Pour la libération des captifs Tel que nous l'avons vécu ce dimanche Au centre chrétien de la CMC de Yamsoukro Était merveilleux C'est la confusion La débandade totale dans le camp de l'ennemi Les esprits malins et les esprits humains Libèrent les âmes L'autantique technique captive Et déposent leurs richesses Les ministres de la délivrance Avent à leur tête Trahi et naissent Puis avec violence Hors du grand hall Pour permettre que la prière se poursuive Dans l'ordre et la discipline Sous-titrage Société Radio-Canada La responsabilité de Dieu est de guérir Et celle de l'homme est de rendre témoignage Qu'est-ce que s'est passé ? Le pasteur a dit que C'est le grand Marie de nuit En même temps Ma tête a chauffé Et j'ai pu s'accrocher J'ai pu s'accrocher J'ai pu s'accrocher L'esprit de Marie de nuit Quand le pasteur a dit que Il appellait des esprits de mort J'ai crié un coup Un temps j'ai fait un rêve En tout cas c'est comme j'étais mort Et les gens disaient Allons on va t'enterrer Allons on va t'enterrer Pour monter on va partir Dans une voiture il est venu s'arrêter Il dit monte on va aller t'enterrer Je suis montée dans cette voiture Donc on est parti C'est comme on m'a enterré Donc aujourd'hui Jésus m'a délivré Lorsque nous étions en train de prier J'ai vu J'ai entendu une voix Qui a ordonné Que je sois délivré en ce jour Et j'ai vu quelque chose Qui était comme une éclair Qui venait du ciel C'était comme un homme C'était blanc Cette chose est entrée dans la mer Elle est partie dans les profondeurs Et j'étais en bas de la mer Sur un sable J'avais une bande sur ma bouche J'avais des chaînes sur tout mon corps Et en venant Cette chose a envoyé en quelque sorte Comme une lumière Sur mes chaînes Et mes chaînes se sont brisées Après La personne m'a tirée Et quand je suis sortie de l'eau Il y a une lumière qui a brillé Aussi Souvent je voyais une alliance sur ma main Une alliance de mariage Quelqu'un est venu m'arracher cette alliance La personne a jeté ça dans un feu Dans un grand feu Et cette alliance a commencé à brûler Et il y avait une marque sur mon front Il y a un homme qui est venu Il a arraché la marque Et puis il a dit Je m'en vais Tu n'es plus mon épouse Gloire à Dieu Au front d'acclamation à Jésus-Christ Il proclame Jésus sauve Jésus sauve Jésus guérit Jésus délivre Jésus sauve Jésus sauve Jésus délivre Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Et les ténèbres ne régneront pas à toujours Dit le Seigneur Jésus-Christ Qui a détruit pour toujours les yeux du diable Et restauré sa glorieuse église A lui soit toute la gloire Elles sont 8 Mais 7 sont présentes aujourd'hui Elles sont entre 9 et 11 ans Chacune assise sur une chaise Concentrée devant un classeur Et les vendent un sujet de prière à Dieu A partir d'un bulletin de prière Nous sommes à la chambre de prière pour toutes les nations du centre chrétien de Coqurenou à Yamsoukro Et ce jour les sièges ne sont occupés que par les enfants La Samaritallah missionnaire numéro 2 basée à Yamsoukro Leur encadreur explique la raison de la présence de ces enfants dans la chambre de prière Qu'est-ce qui m'a poussé d'abord à ce travail-ci ? Je me suis rendu compte que les musulmans Quand un musulman est commerçant Pendant les vacances, pendant les congés, les week-ends Ils sont à la boutique avec leurs enfants Ils ne laissent pas leur avoir fait ce qu'ils veulent Je me suis dit mais nous sommes en train de prier Nos enfants ne savent pas ce que c'est que la prière On les amène là Et pendant qu'on les amène là, elles vont apprendre Et pendant que nous avons avancé On se rend compte que nous avons des enfants Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on les bâtisse C'est eux qui seront l'église de demain C'est à eux que nous allons laisser cette vision Et alors on a commencé On a pas encore de chambre Et on attendait de construire chambre Voilà pour ça qu'on allait construire chambre C'est vraiment que certaines personnes N'ont même pas de chambre de prière On peut commencer Prenant conscience que les enfants sont l'église de demain C'est maintenant qu'il faut les bâtir Et les impliquer dans la vision Elles sont donc imprégnées dans la prière Déjà de leur enfance Mais aussi dans l'évangélisation L'enseignement, les actions de grâce Le minage, l'excellence à l'école Et plusieurs autres ministères Pour le missionnaire Marie Tala La réussite spirituelle, académique et sociale des enfants Relève en grande partie De la responsabilité parentale Bénédicte Tala Bénédicte Tala, porte-parole de l'équipe Quant à elle, manifeste leur joie de marcher dans les pas du Seigneur À leur âge Et lance également un appel À tous les autres enfants À faire comme elle Merci à Dieu Parce que la Sœur Marie Tala Particulièrement ma mère Dieu lui a donné une idée De pouvoir commencer la formation des disciples Avec nous les enfants Nous sommes nous l'église de demain Et je voulais dire merci à Dieu Parce que quand elle a commencé Ça nous a beaucoup aidé On l'écoutait Et cette chose qu'elle a commencé C'est un temps d'agir dans notre vie À tous les enfants À tous les agneaux de l'église de la CMCI Je vous encourage À faire les choses de Dieu Je veux dire À prier, lire la Bible Remplir notre cahier d'assuméga Remplir notre cahier de prière Et ceux qui n'ont pas ce que je suis en train de citer Ceux qui n'ont pas Ils peuvent dire à leurs parents d'acheter Et je dis ça parce que ça va nous aider Dans notre marche avec Dieu Il ressort de ce modèle Qu'il est impératif de considérer les enfants Dans la formation des disciples Et la Bible dit si clairement Instruit l'enfant Selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détonnera pas Parents Enfants Dirigeants Mini sous-enfants Sont donc tous interpellés À faire des enfants De véritables disciples du Seigneur Jésus C'est ici que prend fin ce deuxième numéro de votre émission Au cœur d'émission Merci d'avoir été avec nous C'est avec beaucoup d'honneur et de privilèges Que nous vous avons permis de revivre Ce week-end d'enseignement tenu ici à Yamsoukro Du 19 au 21 février Week-end d'enseignement Qui a eu pour orateur principal le pasteur Boniface Meignet Nous rendons grâce au Seigneur également Pour toutes ces informations que nous avons pu vous donner Sur l'œuvre ici à Yamsoukro Et sur la localité de manière générale Encore une fois Que Dieu vous bénisse abondamment Pour votre fidèle compagnie Nous vous donnons rendez-vous Pour le prochain numéro Bonne suite de programmes Sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix La chaîne de la Bible A très bientôt